6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Bourde, bonjour Bonjour Pour commencer, Atlétisme Championnat d'Afrique Championnat d'Afrique qui se déroule au Cameroun Deux médailles d'or L'une pour la Arbi Borada Bon, ce sera la dernière grande compétition Il devrait dire adieu à la compétition Après une superbe carrière à la Arbi Borada Cinquième aux Jeux Olympiques C'est un athlète qui aurait pu gagner un championnat du monde en salle Je le dis bien en salle Il était bien parti, il n'avait pas participé alors qu'il avait tout le potentiel Et bien aujourd'hui, il termine, il sort de fort belle manière Ou il termine de fort belle manière sa carrière Je rappelle que l'Algérie est présente avec 20 athlètes 15 messieurs et 5 dames Avec l'absence de triki et de coureurs sur 800 mètres Pour la simple raison qu'il préfère se consacrer aux Jeux Olympiques Sur les médailles d'hier Et n'oublions pas Zahara Tatar Qui elle a décroché au marteau Sa médaille d'or au lancé du marteau On va retrouver Malik Lohra qui revient sur les deux consécrations algériennes L'athlétisme algérien a décroché trois médailles Dont deux en or à l'issue de la seconde journée de compétition La première médaille d'or de la journée a été l'oeuvre de Zahara Tatar Qui a remporté son deuxième titre africain Après celui des Jeux d'Akra du mois de mars dernier Zahara Tatar a donc remporté le concours avec un jet mesuré à 67 mètres 81 La deuxième algérienne engagée dans ce concours A savoir Zouina Bouzabara S'est classée à la quatrième place avec un jet à 65 mètres 41 La Harbi Bourada a décroché de son côté son sixième titre africain Sur l'épreuve du décathlon avec un total de 7447 points Suivi de Shrif Boudoumi qui a remporté avec brio la médaille d'argent de ce décathlon Du côté du 400 mètres, Abdelmalik Lahoulou a décroché facilement son ticket pour la finale prévue ce dimanche Ce sera à partir de 16h20 Quant à Abdel Nour Benjamah, il a été éliminé à l'issue de la seconde demi-finale du 400 mètres plat En se classant à la septième place en 46 secondes des 61 centièmes Demain, troisième journée de compétition avec la finale du 100 hauteurs féminins Avec la participation de la médaillée de bronze des derniers Jeux africains d'Akra A savoir Hadil Rezig Il y aura également la finale du lancer du disque masculin Avec une vraie chance de médaille avec Oussama Khennoussi Ce sera à partir de 16h45 Et pour finir, la finale du 3000 mètres stiples Avec la participation du duo Bilal Tapti ainsi que Hicham Bouchicha Voilà, sur ces championnats d'Afrique qui arrivent, je le rappelle, à quelques jours, à moins de 40 jours Du coup d'envoi des... exactement 30 jours, 34 jours Parce que ça débutera le 27 juillet, on est le 23 Donc voilà C'est bien ça Aout, non, juillet Juillet, oui Les Jeux Olympiques, au coup d'envoi On enchaîne avec le handball Notre sélection algérienne de handball Des moins de 20 ans, c'est incliné Tenez-vous bien, 33 à 9 Rappelez-vous, j'aime bien dire rappelez-vous ce qu'on disait Quand vous allez dans des conditions catastrophiques, voici le résultat Alors on va écouter l'explication de la présidente de la fédération algérienne de handball Madame Karima Talbel, contactée par Loutfi Benidier J'ai eu l'admissé de la fédération algérienne de handball J'ai eu l'admissé de la fédération algérienne de handball Donc, j'ai eu l'admissé de la fédération algérienne de handball Alors, qu'on a eu l'admissé de la Fédération algérienne de handball Nous écrivons qu'il y ait eu l'admissé de la Fédération algérienne de handball Et on a eu l'admissé de la fédération algérienne de handball J'ai fait le travail Donc, on est donné l'admissé de la Fédération algérienne de handball C'est vrai. Mais dans le même temps, demandez quelle a été la préparation de cette équipe. Un seul stage, deux entraîneurs. Il faut voir les images qui nous arrivent des différents staffs. On n'a pas donné l'importance voulue à cette équipe nationale des U20. Et je vous ai dit, on est dans l'esprit. On est participé pour participer. On les a envoyé pour les envoyer participer. Sachant que le résultat allait être celui-là, 33-20. Ça vous donne, à la mi-temps, le score était de 19-5 en faveur des Chinoises. En d'autres termes, la sélection nationale, suite à ce nouveau revers, la sélection algérienne, qui termine à la dernière place du groupe E et sera reversée en Coupe du Président. En d'autres termes, pour les matchs de classement, l'Algérie tentera de faire mieux qu'en 2008, où la sélection avait terminé à la 16e place. On va parler du handball, messieurs, avec Loutri Bénédier. Fin du troisième et dernier tour des play-offs chez les messieurs hier à la salle Harcha, qui a vu la consécration du Mouloudia de Borj-Borj-Borj, qui remporte pour la première fois de son histoire le titre de champion d'Algérie pour la saison 2023-2024. Et suite à cet exploit, on écoute le président du Mouloudia de Borj-Borj-Borj, Idris Bengiddouch. Autre exploit, celui de l'Olympique d'Aloued, qui a pu décrocher la deuxième place au classement qualificatif pour une prochaine participation africaine après sa victoire face au Mouloudia de Wettlilat sur le score de 26 à 24. Pour l'entraîneur de l'Olympique d'Aloued, Rachid Sherryh, cette seconde place au classement n'est pas le fruit du hasard. Pour sa part, l'espérance de Skikda termine à la troisième position après sa victoire face à l'espérance d'Aintouta sur le score de 28 à 27. Alors que l'espérance d'Aintouta se contente de la quatrième position. Et puis je voudrais revenir, vous avez bien fait de me le souligner, ça m'avait quelque peu échappé en parlant de Corona pour nos filles. Je rappelle que la Chine également n'a pas été épargnée par le Corona. Donc ce prétexte ne tient pas la route. C'est le manque de travail, le manque de perspective, le manque également de programmes, de planification, de vision. Qui fait que notre équipe nationale féminine ? Et je voudrais que pour au ministère de la Jeunesse et des Sports, si on nous écoute ce matin, ou le responsable qui est le directeur général des Sports, qui est un ancien handballeur, et qui connaît la réalité du terrain, pour dire stop. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça sur cette discipline. Le basketball, la super division, championnat hier, ça y est, on connaît les finalistes. C'est l'idée de Bouffaric qui sera opposée à Dalaria. Hier, je rappellerai que Dalaria a battu Lusma d'Alger 85 à 75 après prolongation, alors que Bouffaric a battu d'un panier le Mouldi à Dalger 71 à 69. La finale, la première manche se jouera le vendredi, 28 juin, vendredi prochain à Bouffaric. La deuxième manche le mardi de juillet à Oulette-Faït et en cas d'égalité, la belle se jouera à Louis Basse, ça sera samedi. Chez les filles, l'ASW Béjaïa, sans entraîneur, et plusieurs de ses titulaires blessés, ou absents, terminent en tête du classement avec 7 points devant le Mouldi à Dalger qui comptabilise 6 points sur 1, ainsi leur qualification en finale pour le titre de champion d'Algérie de la saison 2023-2024, prévue le 6 juillet prochain. La finale de la Coupe d'Algérie mettra au prix, je le rappelle, samedi 29 juin à Béjaïa, le MBB au RC Béjaïa. Donc voilà, on a un peu le programme concernant le volleyball. En tennis, Coupe Davis, l'Algérie accède au groupe 3 en battant le Burundi 2 à 1 et puis en cyclisme à Constantine, Azdin Lagab, sacré champion d'Algérie sur route, toujours en cyclisme, critérium de VEV, également Belgique, l'Algérien Yacine Schellel est en 7ème position et on va terminer avec l'Euro. Est-ce que vous parlez de Belgique ? La Belgique qui s'est relancée, qui a battu la Roumanie hier, 2 buts à 0. Je rappellerai également qu'hier, qualifié, favori également, fait figure parmi les favoris, c'est le Portugal, vainqueur de la Turquie. Avec l'art et la manière. 3 buts à 0. La Turquie n'a pas existé sur cette rencontre. Il était intéressant de voir les Turcs face à un adversaire d'un niveau beaucoup plus élevé. C'est ce que nous a donné hier, cette rencontre entre Turcs et Portugais. Les Portugais qui ont dominé la rencontre avec Cristiano Ronaldo, passeurs décisifs. Et je rappelle dans ce groupe F, la République tchèque et la Géorgie se sont neutralisés. Et hop, but partout ! La Géorgie remportant le premier point de son histoire à l'Euro, puisque c'est sa première participation. Et les Géorgiens peuvent avoir des regrets. Ils avaient le but, ou la balle de but, au bout des... À la 93ème minute de jeu, malheureusement, ce n'était pas cadré. Et ça se termine par un but partout. Alors, il va falloir revenir dans ce groupe F, la Belgique qui a battu la Roumanie, 2 buts à 0. Mais dans ce groupe F, rien n'est encore fait. Il faudra attendre la dernière journée. Aujourd'hui, Écosse-Hongrie, il faudra attendre le résultat. Bon, Suisse-Allemagne, je peux vous dire que l'enjeu reste la première place. Les Allemands n'ont besoin que d'un point. Et la Suisse doit absolument battre l'Allemagne, si les Suisses veulent prendre la première place. Les Écosse-Hongrois, enjeu la troisième place. La troisième place qui pourrait être qualificatif, je le rappelle, pour les huitièmes de finale, puisque seules deux équipes sont écartées. Tous les troisièmes se qualifient les meilleurs troisièmes. Donc, voilà pour ce qui est de l'euro. Les matchs, je le rappelle, ce soir, c'est à 20h. Mais tous les regards seront braqués sur Suisse-Allemagne. Les Allemands qui ont fait forte impression en ce début d'euro. Merci.